... Donc, mes chers amis, mes chers camarades, avant même le plaisir de vous rencontrer, l'invitation de la Fédération des Finances fut pour moi un honneur et une fierté. Un honneur d'abord, celui d'être avec les salariés qui, avec conscience, abnégation et dévouement, sont au service de leurs concitoyens et permettent à l'État de fonctionner et d'en avoir les moyens. Nous savons, et je le sais, les difficultés rencontrées par les agents, les rapports quelquefois difficiles avec certains usagers à cause du manque du personnel, des surcharges de travail, du sentiment d'injustice des contribuables les plus modestes, des campagnes antifiscales menées par la bourgeoisie, des forces réactionnaires, le patronat, leurs affidés et malheureusement, dans certains cas, le pouvoir politique et, bien évidemment, parfois, vos directions. Auparavant, le patronat nous avait fait le coup des pigeons, puis des poussins, sans parler des dupés, des tondus, des plumés et autres volatiles de la base cour patronale. Leurs objectifs sont très clairs. Défendre les intérêts des possédants, peser de tout leur poids sur les décisions budgétaires, restreindre le périmètre de l'État, déconsidérer l'impôt. Dans cette situation, les personnels servent quelquefois de bouc émissaire. Le comportement des premiers responsables eux-mêmes alimente la critique et contribue à fragiliser l'administration elle-même. D'ailleurs, rien ne suffit au patronat. Alors, en guise d'étraîne et en signe d'allégeance, le 1er janvier, le président de la République a scellé officiellement le pacte passé avec le président du BDF. Ce pacte des deux présidents a été appelé pacte de responsabilité, alors que le patronat a toujours affirmé qu'il ne s'engagerait à rien et qu'il n'y aurait pas de contrepartie. Lui parlait de pacte de confiance. Ce pacte a été décliné depuis le mois de janvier. S'il n'engage que les deux présidents, ce sont les entreprises qui en touchent les bénéfices et les actionnaires, les dividendes, alors que les salariés en payent le prix. Être opposé aux 50 milliards de diminution des dépenses n'est pas une démarche corporatiste de défense des droits de fonction publique et de notre protection sociale. Nous en connaissons les conséquences néfastes de la diminution de la dépense publique sur l'activité économique et donc sur l'emploi. La défense du statut des fonctionnaires n'est pas davantage une défense corporatiste. Elle renvoie aux missions des agents et à leur nécessaire indépendance, en particulier par rapport aux forces du capital. Ou bien les ménages paieront, ou bien les moyens diminueront. C'est la responsabilité de notre syndicalisme confédéré non seulement d'analyser les mécanismes en cours, mais surtout de construire la force syndicale en capacité de s'opposer et de proposer. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements